Et oui, chaque semaine, vous le savez, sur Grand Lille TV, on vous fait découvrir des portraits, portraits de nordistes. Cette fois, découvrons celui de cette créatrice de bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets. Valérie confectionne des bijoux, une fabrication artisanale et un rêve de gosse pour cette habitante de Roubaix, passionnée de création depuis toujours. Sa grand-mère, on va en parler dans quelques instants, était couturière. Et c'est donc dans cet univers qu'elle a grandi. Valérie a même créé sa petite entreprise il y a maintenant un an. Le portrait est signé Mathilde Espinasse. Dans son petit atelier, Valérie n'en finit plus de créer. Entre ses mains défilent les chaînes de plaques et or qu'elle transforme en bijoux. J'aime bien, c'est un vrai échappatoire, c'est un vrai plaisir de pouvoir créer pour soi, pour les autres. Et puis là, de créer une société, c'est autre chose. Je passe une étape aussi et c'est hyper riche. Petite déjà, elle fabriquait ses bijoux, ses vêtements. Une rencontre avec un bijoutier de Mouveau changera le cours des choses. À ses côtés, Valérie a pris les fondamentaux et de deux vieux bouts de chemise, elle donna naissance à quatre mini-pendentifs. L'aventure commençait. Valérie ne mit que quelques mois à créer sa propre marque, mini-joaillerie. Malgré tout le temps qu'elle passe sur ses créations, elle tient à ce que cela reste son activité secondaire. C'est vraiment complémentaire par rapport à mon métier. Dans mon métier, j'accompagne des commerçants aussi dans leur développement de chiffre d'affaires. Et là, je me retrouve moi de l'autre côté avec une toute petite société ridicule en taille, puisque je suis toute seule. Mais voilà, puis j'arrive à doser, puisque du coup, je suis seule à faire cette activité. J'arrive à doser aussi par rapport à mon activité professionnelle qui est aussi bien riche. Prochain objectif pour Valérie, exposer lors du prochain marché des modes de Roubaix, qui se tiendra en mai. Et on va tout de suite faire la connaissance de Valérie, qui nous a rejoint ici même sur ce plateau. Bonsoir Valérie et bienvenue à Grand Lille TV. Alors on vient de découvrir un peu vos créations, on vient de découvrir votre parcours. Vous avez toujours eu envie comme ça de créer, en l'occurrence ici des bijoux ? Oui, depuis que je suis toute petite, je fais plein d'activités créatrices différentes. J'ai effectivement commencé par la couture, puisque comme vous l'avez dit, ma grand-mère était couturière. Donc un univers pendant l'enfance, pendant l'adolescence, qui était marqué comme ça par l'envie de créer, que ce soit de la couture, des vêtements ou des bijoux. Voilà, exactement. Et les bijoux, au départ, j'ai commencé plutôt par des bijoux en laiton, plutôt fantasy. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'avoir des bijoux plus résistants, plus durables, qu'on puisse porter tous les jours. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait les bijoux en plaqué or. Alors vous portez, là vous êtes venue avec vos créations, vous portez un collier, également une bague que vous avez vous-même créée. Je dirais, quelle est la particularité de vos bijoux ? Alors ils sont en plaqué or, ils sont confectionnés tous à la main, soit en pièces uniques, soit en petites séries. Voilà, soit je pars de pièces en laiton que je retravaille et que je fais plaquer, soit je travaille à partir directement de pierres fines ou de pierres en cristal, que je vais du coup acheter, assembler sur des chaînes, confectionner après mes colliers en soudant les chaînes aux anneaux. Et voilà. Ça prend du temps de faire un collier, car vous travaillez à un côté, ce n'est pas votre activité principale. Est-ce qu'on trouve comme ça le temps de confectionner des bijoux ? On prend le temps quand on aime, je dirais que c'est une passion. Donc je prends le temps le week-end, le soir. Et voilà, c'est une passion, donc je ne compte pas mes heures dans cette activité. Et pourquoi ne pas avoir souhaité justement en faire votre activité principale ? Ça ne fait qu'un an que j'ai créé la société. C'est vrai que j'avais le souhait de ne pas m'arrêter juste à quelques petites créations confidentielles et puis de les vendre. J'avais envie vraiment de donner une dimension plus entreprise. J'avais envie de jouer ce jeu-là. Donc je l'ai fait il y a un an et j'en suis contente aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est encore une très petite activité. Mais ça me plaît bien ce positionnement d'avoir mon travail d'un côté et puis cette passion de l'autre. Voilà, ça me plaît d'avoir les deux. Mathilde le disait dans le reportage, c'est un bijoutier de Mouveau qui ne vous a pas donné l'envie, mais en tout cas l'opportunité de vous lancer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous cette anecdote. C'est une rencontre vraiment par hasard. J'avais chiné d'anciens boutons de chemise et puis d'anciennes bagues en or. Et puis j'ai rencontré ce bijoutier Rudy Guillemets à Mouveau par hasard pour aller restaurer, faire retravailler ces bagues qui étaient trop grandes pour moi. Et puis voilà, je suis tombée en admiration devant cette boutique, cet atelier de bijoux avec plein d'établis de bijoutiers, des gens qui travaillaient dedans. Et puis voilà, il a eu la gentillesse de me proposer, de m'accompagner dans mon projet. On a passé du temps ensemble, il m'a appris les fondamentaux. Il m'a même fait ma première commande d'outils, une petite scie. Enfin voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis voilà, là aujourd'hui, j'ai une partie de la collection qui est chez lui. Le reste est sur mon site internet et dans l'atelier à Tourcoing. D'accord, donc Mini Joaillerie, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée il y a un an, peut-être amenée, qui sait, à se développer. Eh oui. Merci beaucoup Valérie, en tout cas, de nous avoir éclairé sur votre activité de créatrice de bijoux. Et bonne continuation. Surtout à très bientôt. Tout de suite, l'actu se poursuit avec la météo de votre week-end sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501